Quels sont les frais professionnels que je suis autorisé à réclamer dans le cadre de ma société en Estonie ? Est-ce qu'il est possible de financer des voyages à l'international à son tour du monde ou bien plusieurs semaines, voire mois de vie en Thaïlande ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut respecter une série de règles afin d'être dans la légalité ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai vraiment fait un guide complet qui reprend plusieurs années d'expérience à investir et à entreprendre ici en Estonie. Bonjour, ici Romain Armato. Si vous voulez optimiser les coûts de votre entreprise, faire chuter votre fiscalité et développer votre patrimoine en un temps record, allez sur romainarmato.com. Sans plus attendre, je vous invite à passer sur mon écran pour voir en détail qu'est-ce qu'il faut comprendre pour gérer son entreprise estonienne à distance. Alors, on commence tout de suite avec les frais engagés avant l'enregistrement de son entreprise. Est-ce qu'il est possible de se faire rembourser ces frais-là ? Et la réponse, eh oui, c'est applicable pour tous les frais professionnels engagés dans les trois mois précédant l'enregistrement officiel de votre société en Estonie. Donc, ces coûts doivent être uniquement liés à votre société estonienne, bien sûr. On ne peut pas rembourser des frais d'une autre société. Et pour exemple, les frais de création de boîte, 190 euros à payer qu'une fois, ça, c'est remboursable. Généralement, les gens n'ont pas encore créé leur société naturellement, donc ils paient d'un compte personnel. Et ce qu'il faut faire, eh bien, c'est se rapprocher de son comptable, lui envoyer la ligne de compte qui aura servi au paiement de ces 190 euros, lui envoyer. Et c'est comme ça que ça se passe dans les faits. Un autre exemple, c'est une entreprise qui est enregistrée en août 2020. En 2020 toujours, mais du mois de juin, il y a un voyage d'affaires qui a été fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui entre dans les trois mois et qui peut être remboursé. Ensuite, on passe aux services commerciaux. Donc, tout ce qui est marketing, conseil, coaching, service de conseil, informatique, juridique et fiscal, votre comptable, service de soutien comptable et administratif, frais d'avocat, enregistrement de domaines, de marques, de brevets, service de certification, d'audit, service d'hébergement avec exemple OVH, tout ça, ça peut être remboursé. Ensuite, en service de communication, uniquement le numéro de téléphone fixe peut être remboursé. Ensuite, on a le Wi-Fi payant, les cartes SIM prépayées, appel Skype payant, données mobiles, appareils, messages qui concernent vos déplacements pro. On a des compétences professionnelles aussi qui peuvent être remboursées. Donc, tout ce qui est formation pro, cours, séminaires, formation en ligne. Ensuite, on a les certificats professionnels qui peuvent être remboursés. Ensuite, la littérature professionnelle, style livre, magazine, e-book, contenu électronique, accès aux bases de données professionnelles. Il faut vraiment s'assurer que ce soit dans le cadre de votre entreprise. Ensuite, en termes de conférences, on peut se faire rembourser l'organisation d'ateliers, de séminaires, de conférences, d'autres événements liés aux affaires, que ce soit en Estonie ou à l'étranger. En termes de frais de déplacement, il n'y a aucune limite à condition que votre boîte dispose de fonds suffisants, naturellement. Les indemnités journalières, généralement pour couvrir les frais de bouche, donc nourriture, s'élèvent à 50 euros par jour pour les 15 premiers jours et 32 euros par jour pour le reste. Ensuite, tout ce qui est biais d'avion, train, bus, ferry, c'est remboursable. Transport local, taxi, Uber, Bolt, société estonienne, transport en commun, etc., remboursable. Location de voiture à l'étranger, location, carburant, assurance, parking, c'est remboursable également. Hébergement, type hôtel, Airbnb, etc., petit déjeuner compris, remboursable. Assurance voyage, là on parle uniquement pour les voyages d'affaires, naturellement, c'est remboursable aussi. Et utilisation temporaire d'internet, hôtel, aéroport, etc. Les factures de téléphone peuvent-elles être considérées comme des dépenses professionnelles de téléphone mobile ? Et non, ça ne peut pas être considéré comme une dépense d'entreprise à part entière, à moins qu'elle soit vraiment spécifiquement liée à un certain voyage d'affaires. Par exemple, avec l'achat d'une carte SIM prépayée quand on est à l'étranger, à des fins pro. Et dans la plupart du cas, il faut savoir que c'est difficile d'établir une proportion entre utilisation personnelle et utilisation business de son forfait mobile. Donc, c'est vraiment difficile de se faire rembourser ça sans que ce soit considéré comme un avantage en nature. Et donc, ce n'est pas recommandé de faire passer ça en frais professionnels. La location du bureau maintenant et du mobilier, alors c'est remboursable dans certaines conditions et ça dépend de l'emplacement dans lequel se trouvent ces bureaux et mobiliers. Alors, on voit que sur les espaces de coworking, on n'a aucune limite sur l'emplacement. Donc, ça peut être un espace de coworking en Estonie ou bien à l'étranger, c'est remboursable. Espaces de bureau à temps partiel, temporaire. Aucune limite sur l'emplacement là encore à l'étranger ou en Estonie, c'est remboursable. Par contre, un espace de bureau permanent avec un bail de plus de 6 mois, remboursement possible uniquement en Estonie. Et pour le bureau virtuel, il n'y a pas de lieu qui s'applique, donc c'est remboursable également. L'espace de bureau permanent, il est autorisé, comme vous l'avez compris probablement, qu'en Estonie. Ce qui signifie que l'ameublement et les appareils permanents ne sont pas considérés comme une dépense professionnelle si votre bureau n'est pas en Estonie. Et ce qui déclenche la chose suivante, c'est que vous ne devez pas acheter les articles suivants sur des bureaux qui se trouvent en dehors de l'Estonie. C'est-à-dire bureaux, chaises, autres meubles, machines à café, autres appareils ménagers, télévision, ordinateurs de bureaux. Par contre, vous êtes autorisé à acheter les articles suivants pour votre bureau. Peu importe sa situation, écran, smartphone, ordinateurs portables et tablettes. Alors, quels sont les frais qui peuvent ne pas être autorisés ? Tout ce qui est achat de nourriture, boissons pour l'usage personnel, achat de vêtements, achat de carburant pour votre voiture personnelle, déjeuner d'affaires. Alors, là, il y a une petite subtilité. C'est que techniquement, on peut ajouter les déjeuners d'affaires comme une dépense pro. Mais généralement, c'est une dépense considérée comme avantage en nature. Et là, il y a une taxation qui s'applique. Donc, il y a de l'impôt sur le revenu à payer, plus des contributions sociales. Donc, généralement, ça revient plus cher. Ce qui n'est pas remboursable aussi, c'est une location de maison ou d'appartement à titre perso. Ensuite, acheter ou louer ou entretenir une propriété, bureau, etc. dans un autre pays. Les vacances perso, là non plus. Coût de votre famille et amis, là non plus. Frais de bouche pour tout ce qui est perso et cercle proche, vous oubliez. Les coûts de soins de santé personnel, des assurances, etc. Pareil. Les retraits d'espèces pour usage personnel, pareil. Les véhicules immatriculés dans d'autres pays. La même chose, ce n'est pas remboursable. Donc, on va récapituler. Vous êtes autorisé à déclarer comme dépenses professionnelles les honoraires des sous-traitants, services professionnels, coût marketing, matériel et logiciel, des frais de communication, pas de facture de téléphone mobile comme on l'a vu, voyage d'affaires, participation à des événements liés à des entreprises, frais bancaires et de transactions, frais de bureau et fourniture. Des restrictions s'appliquent, comme on l'a vu. Faire la distinction entre bureaux qui se trouveraient en Estonie ou à l'étranger, formation professionnelle liée aux affaires, salaire imposable et les impôts ensuite, tout ce qui est salaire, impôts sur les salaires, impôts sur les dividendes, les contributions sociales. Je vous reprends sur l'écran de plein pied. On a vu ensemble quels sont la plupart des frais qu'on peut réclamer en tant que frais professionnels, ceux qu'on ne peut pas réclamer. Si vous voulez rentrer dans le détail de comment fonctionne tout ça, quels sont les papiers à remplir exactement, comment gérer sa comptabilité, il faut respecter certaines conditions qui sont un peu plus granulaires que ce qu'on vient de voir ici et que je me fais un plaisir de détailler dans nos formations Life Invest Residency. Vous avez quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui pour être légitime par rapport à la gestion de votre société, que ce soit en Estonie ou à l'étranger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir en ajoutant un petit pouce bleu, ça fera plaisir et ça nous incitera à créer davantage de contenu spécifique pour vos sociétés à l'étranger, le développement de votre patrimoine en un temps record grâce aux bénéfices de l'Estonie. Ciao ! Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. Merci.